Les Français, eux, avaient un matériel qui était d'excellente qualité et en particulier le chasseur le plus répandu s'appelait le Moran 406. Cet avion était d'excellente qualité en 1937. Voici donc piloté par Daniel Koblet, grand restaurateur d'avions devant l'Eternel, grand pilote également d'avions de collection et tout à fait suisse par ailleurs. Basé à B, c'est entre le bout du lac que les Français disent lac de Genève alors que les Suisses l'appellent lac Léman. Il a fait la German onslaut. Et durant le Battle de France, le French Air Force claimed 733 victories pour la loss de 852 aircraft. L'air en 1937, par les années 1940, c'était totalement outclassé par le Messerschmitt, un plus plus rapide. Et ici, on voit aujourd'hui, floué par Daniel Koblet, qui est basé à Bex, en Switzerland, flouant le son de l'enjeu de l'Espano-Sousa V12, un de l'enjeu de l'Espano-Sousa V12, encore flouant. Laquelle a pris le nom ensuite de Normandie-Nyémen, car elle a participé au combat pour la traversée du fleuve Nyémen. A leur arrivée, c'était en novembre 1942, les pilotes ont affronté un hiver forcément très rigoureux, comme ils sont, qui était pour eux, donc le plus important, c'était de garder cette présence de l'aviation française sur le territoire. En octobre 1943, le groupe avait à son actif 50 victoires homologués, mais 17 pilotes avaient été perdus, dont le commandant Jean Thulane, qui avait été abattu en juillet 1943. En guise de remerciement pour les travaux effectués par ces équipages français, eh bien, les Russes ont donné la possibilité à leurs pilotes de ramener en France leurs avions. En doute, en temps de paix, le raffiner un petit peu et réussir un peu mieux certaines choses, comme les freins ou la compensation des commandes de vol. Bon, c'est un avion qui a été bien dessiné, mais très vite mis en service, en disant, c'est la guerre. L'avion, il est bien comme ça, faudra s'y faire. Et donc, dans ces avions, qui étaient quand même, qui sont toujours de gamins, pourrait-on dire, eh bien, à l'époque, on les confiait pourtant à des gamins. On les confiait à des jeunes gens dont la plupart n'avaient même pas le permis de conduire. C'était une époque où la voiture n'était pas répandue comme elle l'est aujourd'hui. Quelques-uns avaient bien des motos, mais la plupart d'entre eux, à 20 ans, ils n'avaient jamais vraiment conduit de véhicule à moteur. Et après des formations souvent bien faites, mais vite faites, en un an, un an et demi, eh bien, des petits jeunes gens se retrouvaient aux commandes d'avions comme celui-là. Et en plus, ils avaient parfois des chefs, le privilège d'avoir des chefs et des leaders comme Jimmy Doolittle qui, si vous êtes un peu cinéphile, bon, vous êtes allé, vous aimez les avions, vous êtes ici, donc c'est que vous les aimez. On dirait aujourd'hui, voici la Cadillac du ciel de Cadillac of the Skies, le P-51 Mustang. Son allemand dans son dessin est un moteur britannique. Le premier avion à être équipé d'une aile à profil laminaire, une aile permettant d'extirper le maximum de distance et de vitesse de chaque gramme d'essence. Un avion qui est devenu un symbole, il en vole encore un peu plus d'une centaine de par le monde. Certains Mustangs sont pilotés par des amateurs célèbres. Je pense à Tom Cruise, par exemple. Évidemment, c'est un avion qui a fait énormément de cinéma. C'est un avion qui a été utilisé. Et ces avions ont été fabriquées et utilisées autour du monde. L'avion, malheureusement, est arrivé trop tard pour participer au combat. Rassurez-vous, il va en faire d'autres, puisqu'on va même le retrouver au Vietnam. Une guerre pourtant réservée aux avions modernes, des avions lourds, puissants et à réaction. Et bien, lorsque ces avions n'ont pas rempli leur mission comme on l'a demandé, comme on le souhaitait, et bien on a fait revenir au Vietnam des avions comme les T-28 ou les Sky Raiders. The Douglas Corporation didn't only manufacture transport aircraft towards the end of the Second World War. They designed this particular aircraft, the ADN-4 Sky Raider. It first flew at the beginning of 1945, but was too late to enter service in the war. It represents almost the ultimate of what could be done with a piston engine. The aircraft's powered by a single right radial engine of some 2,500. On se propulsait timidement. Alors là, croyez-le ou non, il est quand même à la vitesse maxi. The first flight of the Youngest 52 took place in 1930 in the hands of Flug-Captain Zimmermann. And today it's Flug-Captain Jean-Claude Fourre of the Jean-Salis Association in La Ferté Allée who's demonstrating this machine for us. This particular aircraft, the unmistakable profile of a consolidated PBY-5 known to the British as a Katarina. And this one is a Canadian-built machine, a CANSO. First flew in 1935 and it was designed as a long-range maritime patrol aircraft and subsequently has been used extensively for transportation between the islands. It's powered by two, Pratt & Whitney. ...écrit une partie de sa légende pendant la guerre, mais à la fin de la guerre, après 1945, on l'a trouvée un peu partout dans le monde, desservant des destinations difficiles. ...avec sur votre droite de décollage de la bombardier emblématique de la Deuxième Guerre Mondiale, il s'agit de cette Flying Fortress, dans sa B-17, donc vol pour rendre hommage à tous les jeunes pilotes qui ont payé cher, qui ont payé de leur vie, les missions qui les emmenaient en Allemagne pour bombarder la roue. A Boeing B-17G Flying Fortress, Flying Monument, a few of these aircraft are still flying in Europe to the great joy airshow crowds and they remind us of the thousands of these aircraft which set off during the war for bombing raids, escorted by the P-51 Mustang we saw earlier in the afternoon, escorted deep into Germany, frequently the aircraft... ...